Alors aujourd'hui, on a un live qui va être dédié au décryptage d'une marque et cette marque, c'est une marque de cosmétiques qui s'appelle The Ordinary. Donc, on va expliquer un petit peu déjà rapidement pourquoi on a choisi cette marque et puis après, on entrera dans le vif du sujet parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à la cosmétique parmi notre audience. Tout à fait. Donc, la marque The Ordinary, c'est une marque de cosmétiques et c'est une marque qui a été vraiment montante ces dernières années, qui s'est distinguée notamment dans sa communication et dans son marketing et qui s'inscrit vraiment dans la lignée de la clean beauty et de toute cette tendance dont on avait déjà parlé précédemment. Donc, c'est un petit peu ce live, un petit peu le pendant pratico-pratique du précédent live qu'on avait fait sur les tendances. On avait beaucoup parlé de la green beauty et de la clean beauty. Là, on s'est dit qu'avec un cas pratique, ça serait d'autant plus parlant. Et maintenant, à peu près tout le monde connaît The Ordinary, qu'on s'intéresse à la cosmétique de près ou de loin. Du coup, pour toi, Johanna, c'était un super sujet parce que tu as déjà travaillé avec cette marque. Oui, tout à fait. Quand j'étais au Galerie à la paix de Champs-Elysées, on la référençait. Donc, justement, j'ai pu avoir une formation dessus avec les gens qui travaillaient pour la marque et je l'ai vendue pendant quasiment un an. Donc, voilà, j'ai pu l'expérimenter et j'étais aussi, et je suis toujours, consommatrice. Ah, une fan alors. On va dire ça, oui. Ok, alors, je viens d'épingler le thème, ainsi, normalement, ça devrait le faire. Hop, non, bon. Alors, j'essaie d'épingler le thème, et puis après, on est parti. Ok. Parce que souvent, il y a des personnes qui nous rejoignent, qui nous rejoignent, pardon, et qui nous disent, c'est quoi le thème, on parle de quoi aujourd'hui et tout. Alors, j'espère que ça va fonctionner cette fois. Les commentaires, voilà. Alors, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le décryptage de la marque The Ordinary. On va parler de cosmétique, on va parler de marketing, de communication, de tout ce que vous aimez. Donc, c'est parti. Alors, Johanna, parle-nous un petit peu de cette marque et comment, voilà, d'où elle vient. Raconte un petit peu son histoire. Alors, pour la présenter rapidement, c'est une marque qui fait partie du groupe Dessiem. Donc, le groupe Dessiem, c'est un groupe qui est quand même assez conséquent avec plusieurs marques, notamment The Chemistry, Niod et plein, plein d'autres. Et qui sont un petit peu, en fait, du coup, sur le même positionnement. Vraiment, ce côté très technique, des formules cliniques, des formules très concentrées. Et donc, ce groupe et du coup, The Ordinary ont été fondés par un seul et même homme. Donc, excusez-moi si je prononce mal le nom. Donc, c'est Brandon, Brandon, Truex ou Trueax, je ne sais pas. C'est un Canadien. Et donc, la marque The Ordinary, c'est la dernière marque qui est arrivée dans le groupe Dessiem, donc en 2016. OK. Donc, pourquoi le créateur a décidé de lancer notamment The Ordinary et son groupe ? En fait, en 1999, il travaillait dans un laboratoire cosmétique à New York. Et cet homme était chargé, donc, d'analyser les formules de l'entreprise en question, les formules cosmétiques. Et il découvre qu'une crème vendue 2000 dollars coûte en fait 2 euros à la fabrication. Le choc, le choc total. Alors, hors packaging et conditionnement, mais quand même, juste la formule 2 euros. Et le même nettoyant de cette même marque, donc à 30 euros, il contient davantage, voire plus, oui, plus d'ingrédients précieux que la crème qu'il vend à 2000 dollars. D'accord. Donc, en fait, de là vient son idée de créer des cosmétiques intègres et honnêtes. Et de là vient son idée, justement, de révolutionner un peu le monde de la cosmétique. Donc, en fait, il a fait une découverte sur le marketing des cosmétiques qui l'a choqué. Et ça a été le déclic pour faire quelque chose. Tout à fait. Et en fait, ça me rappelle un petit peu l'histoire de la crème Lidl. On en avait parlé sur le dernier live. La crème de Lidl, qui est une des moins chères du marché, c'est celle en termes de composition qui l'améliore, par exemple. Ce qui est assez incroyable, ce qui a fait beaucoup de bruit dans les médias de manière générale. Oui. Donc, voilà, pour la présentation de la marque, c'est assez rapide. On va développer un petit peu plus tout à l'heure. Du coup, pour introduire le sujet, je trouvais qu'il était intéressant de faire un petit rappel très léger sur les tendances des soins. que vous avez vu la semaine dernière. Donc, du coup, comme vous le savez tous, la tendance actuellement, c'est la clean beauty, la green beauty. Donc, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas forcément de définition officielle. Après, c'est un engagement commun qu'on retrouve dans la plupart des marques cosmétiques concernant la composition, les ingrédients. Voilà, ils sélectionnent vraiment des ingrédients, des composants naturels où ils gardent l'essentiel. Et notamment, concernant également les packagings, donc qui sont éco-responsables, qui viennent de plastique recyclé ou qui sont recyclables. En gros, pour résumer, ce sont vraiment des marques naturelles, propres, vertes, responsables et surtout sans produits chimiques. Et vous avez aussi une autre tendance en ce moment qui est forcément le layering, la K-beauty, la G-beauty. Donc, le layering, c'est le fait d'utiliser plusieurs produits pour une routine de soins. Un tonique, un sérum, une crème, une brume. Voilà. Donc, ça, ça s'appelle le layering. C'est superposer les couches concernant le soin. Et ces derniers temps, on observe également un changement chez les marques cosmétiques, mais aussi chez le client. Donc, il y a une réelle remise en question, forcément, avec tout ce qu'on voit, tous les articles, tout ce qu'on apprend du client, notamment par rapport au rapport qualité-prix. Il se demande, est-ce que le prix est un gage de qualité ? Exactement. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les tendances, puisque là, on fait un rapide rappel, mais moi, je vous renvoie au live qu'on avait fait précédemment. Vous pouvez le retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc, le thème était « Se lancer sur le marché des soins grâce aux tendances 2020 ». Et donc, vous avez vraiment tout le détail des tendances cosmétiques en 2020, de tout ce qui est vraiment en ce moment au top d'actualité et qu'il faut suivre si vous êtes dans le marché de la cosmétique ou simplement que vous vous intéressez au marketing pour avoir des informations, faire un petit peu de veille. Tout à fait. D'ailleurs, c'était un super live en plus. Et donc, concernant le consommateur, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On l'avait dit aussi, il s'informe de plus en plus sur les produits, que ce soit la composition, la provenance, grâce au forum, aux sites comme Beauté Test, les applications, Youka, etc. Les fameuses applications, oui. Oui, les fameuses applications qui ne sont pas toujours, comme on l'avait dit, c'est bien les utiliser. Sur lesquelles il faudrait pouvoir avoir un petit peu de recul, en fait, mais dont on est obligé de tenir compte quand on se lance. C'est-à-dire que vous devez, si vous vous lancez côté entrepreneur, vous devez vous attendre à ce que les consommateurs en fassent aient Youka dans la main. Donc, il faut en tenir compte. Vous ne pouvez pas faire ça, en fait. Ils font partie des acteurs du marché maintenant. C'est ça. C'est ça. Et en plus d'utiliser Youka, il y a de plus en plus de consommateurs qui savent lire une liste d'ingrédients, qui savent décrypter les listes d'ingrédients parce que c'est de plus en plus accessible. Oui. Donc, c'est pour ça que les marques cosmétiques se réforment. Oui. Oui, il y a une vraie évolution. Il y a une vraie évolution. D'ailleurs, on a la team Beauté Test qui se manifeste en commentaire. Maintenant, je pense que les millenials, notre génération, n'achètent plus rien, même un simple dentifrice, sans aller voir sur Beauté Test. Donc, c'est devenu incontournable. Si vous vous lancez dans la cosmétique, en tant qu'entrepreneur, vous devez l'avoir en tête et ça doit faire partie de vos sites de veille avec les applications. Tout à fait. Tout à l'heure, moi, je suis partie, pareil, en course. Et je sais que Youka, ce n'est pas quelque chose forcément de fiable et je ne me fie pas forcément à cette application. Mais j'aime bien quand même regarder pour voir s'il y a des ingrédients qui sont à haut risque, si c'est à risque faible. Même pour voir la note, pour moi, 50 sur 100, ce n'est pas forcément quelque chose d'hyper bon. Même si je ne prends pas ça en compte à 200%, j'aime bien quand même regarder. Donc, en fait, voilà, c'est une référence maintenant. C'est incontournable. Donc, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Quand on lance une marque, on doit imaginer qu'en face, les consommateurs, ils auront ces applications et ces informations à portée de main. Donc, il faut être super vigilant sur sa composition. Bien sûr. Et justement, par rapport à tout ça, ce que recherchent actuellement les consommateurs, donc, c'est des marques plus naturelles, écoresponsables, transparentes, minimalistes aussi. On va en parler après. Ils recherchent l'efficacité avant tout. C'est terminé de choisir une crème par rapport à son super packaging ou à son super nom. Voilà, maintenant, c'est vraiment plus l'efficacité qui est recherchée par le consommateur, plus que l'esthétique, même des fois plus que la sensorialité. Bien sûr. Et que le produit réponde précisément à leurs besoins. Donc, du coup, grâce à toutes ces informations, on peut voir comment The Ordinary s'inscrit parfaitement dans cette tendance. Oui, et c'est pour ça qu'on l'a choisie. C'est vraiment pour ça qu'on a choisi cette marque, parce que du coup, on parlait des tendances et en termes de tendance, The Ordinary, c'est vraiment une marque qui se démarque. Tout à fait. Alors, pourquoi, justement, qu'est-ce qui peut expliquer le succès de The Ordinary ? Donc, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, le fait qu'ils s'inscrivent parfaitement dans la tendance. Avec quoi ? Alors, déjà, avec leur positionnement. Donc, si vous regardez The Ordinary, c'est une marque hyper minimaliste, que ce soit en termes de packaging ou que ce soit en termes de formule. Le packaging, il est blanc. Les fioles, elles sont transparentes. Voilà. Donc, en fait, c'est psychologique. Dans la tête du consommateur, il a l'impression qu'on ne lui cache rien. Et j'ai trouvé qu'ils avaient joué dans leur identité, justement, dans leur identité visuelle, sur un côté pharmaceutique. Tout à fait. Les flacons, les emballages, ils ne sont pas sans rappeler ceux du domaine pharmaceutique. Et ça, c'est vraiment la construction d'une identité de marque ou comment on fait passer comme ça un message à travers un packaging. Oui. J'ai trouvé que ça, c'était très fort. Tout à fait. Et justement, le fait que leur packaging rappelle l'univers pharmaceutique, notamment avec les fioles, etc., instantanément, pour le consommateur, c'est un gage de qualité. Tout ce qui est un petit peu pharmaceutique, etc., pour nous, c'est un gage de qualité. Alors après, c'est mental. C'est mental. C'est ça. Mais c'est un gage de qualité. Et le fait également qu'ils jouent sur le fait que ce soit des formules biocliniques, biocliniques, dérivés de plantes, etc. En fait, tout cet univers, il est hyper cohérent. Et du coup, ça influence le consommateur. On va en parler plus en détail après. Mais pour parler du positionnement, voilà, minimaliste. Donc, tout ce qu'on a dit. Également, leur terme moteur, c'est l'efficacité. La seule chose à retenir chez les ordinaris, c'est l'actif. Voilà. Eux, quand ils parlent de leur marque, ils ne parlent que par les actifs, par les actifs. Ils ne nous parlent pas de storytelling. Ils ne nous parlent pas d'histoire. Alors, il n'y a rien de tout ça avec eux. Contrairement aux autres marques cosmétiques où, voilà, on essaie de développer un lien avec le consommateur via l'émotion. Là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment concentré sur le produit et sur l'actif. Oui, ils ont un marketing qui est hyper pragmatique parce qu'effectivement, dans le domaine des soins et de la cosmétique, le storytelling est quand même hyper présent même chez des marques historiques comme chez des marques qui sont plus récentes. Donc, c'est vrai qu'ils ont pris un parti complètement différent. Et comme quoi, parfois sur un marché, il faut savoir oser se démarquer de ce qui se fait pour pouvoir justement se faire remarquer. Je reviens juste sur les applications. Il y avait une petite question. Il y avait une personne qui demandait comment étaient financées ces fameuses applications dont on parlait, Yuka et compagnie. Et donc, très justement, Jessica a répondu qu'il existe une version premium de Yuka. Donc, ça, c'est un business model qui est connu chez les applications et qu'on retrouve énormément. Alors, moi, je n'utilise pas Yuka. Il y a peut-être de la publicité aussi, non ? C'est ceux qui utilisent Yuka ? Il y a des pubs qui apparaissent ? Je n'ai pas eu de pub ou alors je n'ai même pas fait attention qu'elles m'en ont pas partout. C'est possible aussi. Mais voilà, il faut savoir que les applications, en général, ont des business models assez similaires les uns aux autres. Donc, en général, il n'y a pas vraiment grand-chose en dessous. Après, voilà, ils font peut-être des levées de fonds, des choses comme ça. Ça, il faudrait se renseigner. Ça ne m'étonnerait pas que Yuka ait levé des fonds. Oui. À voir. Donc, voilà, petite parenthèse sur le financement des applications qui font trembler le monde de la cosmétique. Et enfin, dernier point, pourquoi The Ordinary s'inscrit parfaitement dans la tendance de ces derniers temps ? Elle est considérée comme marque clean duty. Elle met en avant que ce sont des ingrédients plutôt naturels, issus de la biochimie ou des rivets de plantes, sans parfum, sans parabènes. Sans ingrédients non controversés, etc. Et surtout, non testés sur les animaux. Donc, il y a le petit logo Creative Free. Donc, ça, c'est hyper important. Et il me semble aussi qu'elle est vegan. Oui. Donc, c'est hyper important, ça, en ce moment. Surtout à Paris, au Galerie Lafayette. Moi, quand je la vendais là-bas, on a une certaine type de clientèle. Un petit peu, voilà, la bobo parisienne. Les bobo chic, oui. Voilà, qui sont très dans ce mouvement éco, écologique, végan, etc. Et en fait, ça plaît énormément. Et maintenant, c'est un réel critère de sélection d'une marque. Tu vois, c'est hyper intéressant à le savoir. Parce qu'il y a des choses… En fonction des tendances, il y a certains arguments marketing sur lesquels on peut appuyer de manière plus ou moins forte pour, justement, séduire les clients. Donc, si vous vous lancez dans la cosmétique et que vos produits sont cruelty free, n'hésitez pas à le mettre en avant parce qu'aujourd'hui, ça peut faire la différence. Tout à fait. Tout à fait. Alors, également, on peut expliquer les raisons du succès de cette marque en étudiant tout simplement le marketing mix, en fait. Tout simplement. En revenant au marketing, donc le marketing mix, c'est les quatre P. Donc, le premier, c'est le produit. Alors, je vais juste faire un petit rappel pour toutes les personnes qui nous suivent, justement. Le marketing mix, c'est quand on étudie le marketing d'une marque, d'une entreprise, en découpant, en fait, ce marketing en quatre éléments qu'on appelle les quatre P, qui sont le produit, le prix, la distribution, donc place, et la promotion, donc tout ce qui est promotion, communication. Et donc, en fait, chaque marque doit faire son mix, donc quel produit elle vend, comment elle démarque son produit, comment elle fixe son prix, sa politique de prix, où est-ce qu'elle distribue, ça. Moi, j'en parle souvent de la distribution, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je trouve qu'on manque d'ouverture sur la distribution, enfin, bref, et aussi tout ce qui est de l'ordre de la communication. C'est vrai que les porteurs de projets qu'on a chez Powiz viennent souvent vers nous en pensant que c'est la com qui fait tout, donc ils se focalisent beaucoup sur le dernier P, alors qu'on a quatre P. Vous en avez trois autres sur lesquels il faut absolument travailler. Et donc, suivez attentivement ce live parce que vous allez voir comment une marque a construit justement son marketing mix et comment vous pouvez vous approprier certaines bonnes idées, certaines bonnes pratiques pour votre marque. Tout à fait. Et comme tu l'as dit, c'est un élément, si vous êtes porteur de projet ou même si vous avez un projet en cours ou même un business, c'est toujours quelque chose sur quoi on doit revenir et c'est un élément hyper stratégique, en fait, qu'il ne faut absolument pas négliger. On a une question de Samia qui nous demande si on peut répéter. Ben voilà. Produit, prix, place, promotion. Alors, place, c'est en anglais, donc du coup, c'est distribution en français et promotion en anglais, donc c'est communication en français. Donc, du coup, pour revenir à The Ordinary, par rapport au produit, donc comme on l'a dit, il est hyper minimaliste. Seulement quelques ingrédients par formule et les formules sont hyper simples. Donc, on sait tout de suite de quoi on parle. Le produit est efficace, donc composé d'actifs concentrés pour chaque spécificité de peau et surtout, le produit est ultra ciblé en fonction des besoins. Souvent, un produit égale un besoin en général. Quand je dis en général, par exemple, si vous prenez le sérum Buffett, ça va être un sérum anti-âge, donc dans sa globalité, mais après, vous avez plein de sous-parties. Par exemple, atténuer les rides et les rides dures, redonner de l'éclat, pousse la production de collagène. Mais en général, voilà, si vous avez la peau grasse, vous allez avoir un produit ou plusieurs. La peau sèche, vous allez avoir ça pour pousser votre production de collagène, vous allez avoir ça. Voilà, c'est vraiment ultra, ultra ciblé. Ce ne sont pas des produits qui font tout et n'importe quoi en même temps. Donc, ce qui est bien avec ce genre de produit, déjà pour le consommateur, ça permet d'avoir un produit efficace pour son besoin, mais aussi pour la marque, ce qui est top avec ce genre de stratégie, c'est que ça permet d'augmenter votre panier moyen parce que ça permet justement de mettre en avant la technique du layering. C'est ce que je faisais au Garder à Lafayette. Si j'ai une cliente qui arrive et qui me disait « Bon, ben voilà, moi, je manque des clats, etc. Mais je veux aussi un anti-âge. » Donc, je lui vendais un sérum anti-âge, mais je pouvais aussi lui vendre un sérum à la vitamine C pour rebooster les clats. Et après, on pouvait parler de superposition, des produits, etc. Et justement, on amène ce côté layering, ce côté routine de soins. D'accord, ok. Et alors, moi, j'ai une question. Peut-être que tu sauras me répondre. Est-ce que The Ordinary, ils ont lancé tout de suite une multitude de produits ou bien est-ce qu'ils ont été étape par étape, peut-être avec une gamme phare au lancement et après, ils se sont développés ? Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que non. Ils ont lancé beaucoup de produits en même temps. Pourquoi ? Parce que… Alors, c'est où que j'ai dit ça ? Ben justement, j'en viens juste après. En fait, leurs produits, ils sont classés par catégorie d'ingrédients. Donc, du coup, si tu veux, ils ne vont pas se lancer juste avec les produits hydratants parce que dedans, il n'y a que les huiles et les acides hyaluroniques, par exemple. Donc, en fait, ils ont lancé beaucoup de produits en même temps. Et ensuite, au fur et à mesure des années, il y a quelques petites choses qui sont venues se rajouter comme certains nettoyants, certains masques qu'il n'y avait pas au départ. D'accord. Donc, on est plus sur une marque classique que sur une marque qui se serait développée comme une start-up, par exemple. Oui. Ça, c'est important de faire la différence parce que les start-up ne lancent pas les produits de la même manière que lancent les marques classiques puisqu'en général, les start-up démarrent avec un tout petit budget alors que les marques classiques démarrent avec un plus gros budget. Donc, on peut supposer que Brandon avait un beau budget pour lancer The Ordinary. Je pense, oui. Parce que, franchement, je ne sais pas si vous avez déjà été voir sur Internet ou en boutique, mais leur offre, leur gamme, elle est immense. D'accord, OK. On s'y perd un peu peut-être aussi, non ? On s'y perd, justement. On s'y perd. J'en parlerai tout à l'heure, mais on s'y perd. Alors déjà, les ingrédients sont classés par… Les produits, par exemple, sont classés par catégorie d'ingrédients. Donc, il faut quand même avoir un minimum de notion. Il y a les rétinoïdes. Si je vous dis ça, il y en a qui me disent qu'est-ce que c'est les rétinoïdes ? C'est des produits en fait qui sont dérivés… C'est des produits qui sont dérivés… C'est des produits à base de rétinol. C'est un dérivé de la vitamine A et ça a des actions anti-âge pour faire court. Mais bon, déjà, rien que le style et les rétinoïdes, quand on n'a pas de notion, c'est un peu compliqué. Ensuite, vous avez les vitamines, c'est notamment les acides, les antioxydants, les hydratants et les huiles, les molécules particulières, les produits corps et cheveux, le maquillage, il y en a d'autres, il me semble. Peut-être que ça renforce encore ce côté un petit peu, tu sais, laboratoire un petit peu chimique, un petit peu, on fait des formules et tout. Et limite, en fait, j'ai l'impression que The Ordinary place la cliente un peu comme une chimiste de sa propre beauté et lui redonne finalement le plein pouvoir de décider un petit peu comment, justement, comment elle fait son layering, comment elle fait sa routine. C'est un petit peu rendre le pouvoir aussi aux consommateurs. Est-ce que tu trouves que c'est une marque qui est dans l'empowerment des consommateurs ? Tout à fait. Déjà, rien que le fait qu'un produit égale un besoin et qu'ils ne communiquent sur rien d'autre, tu vois, à part l'actif et le produit, déjà rien que ça, entre guillemets, c'est mettre la cliente en avant. C'est mettre le client en avant. Parce qu'en fait, il n'y a pas de fioriture autour. C'est vraiment, voilà, on vous propose quelque chose de concret pour vous. Et quelque chose, en fait, c'est limite du sur-mesure, en fait. C'est limite de la personnalisation. Et ce qui est bien aussi, c'est que selon chaque produit, donc vous pouvez avoir, par exemple, dans les acides ou dans les vitamines C, vous n'avez pas qu'un seul type. Vous en avez plusieurs et ils sont plus ou moins concentrés. Donc là aussi, c'est pareil par rapport au type de votre peau. Si vous avez la peau sensible, vous allez prendre plutôt quelque chose de moins concentré. Et si vous avez la peau plus tolérante, vous pouvez prendre quelque chose de plus concentré. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment limite du sur-mesure. Donc là, en effet, la cliente, quand on lui propose cette immensité de choix, c'est peut-être pas facile à décider ce qu'elle va prendre. Mais au moins, elle se dit, je vais en avoir pour mon argent. Et je ne vais en avoir pas pour mon argent. Le prix, il est complètement dérisoire. Justement, donc là, on a parlé un petit peu du produit dans le marketing mix. Donc on a vu un petit peu le produit. Et comment dire ? Donc le point suivant, c'est peut-être le prix, c'est ça ? Yes. Donc en fait, les prix, ils sont hyper accessibles. Mais quand je dis hyper accessibles, le sérum 30 ml acide hyaluronique, par exemple, il ne dépasse pas les 7 euros. Donc voilà. Donc déjà, d'avoir un produit concentré, concentré à ce point, avec rien d'autre autour, à 7 euros, on se dit, bon ben voilà, déjà, la cliente, elle est ravie. En fait, c'est une réelle volonté de la part du consommateur pour prouver également, du consommateur, n'importe quoi, du créateur, pour prouver que, en fait, ce ne sont pas les produits les plus chers qui sont forcément les plus efficaces. Mais alors justement, oui, mais alors justement, parce que c'est vrai que dans le produit, on a oublié de parler du packaging, mais moi, je me demande, en tant qu'entrepreneur, je me dis, mais comment ils font en fait ? Comment ils font pour rentabiliser avec un produit, un packaging, plus ce qu'il y a à l'intérieur, plus quand même un minimum de com', comment ils s'en sortent en fait pour avoir des prix aussi bas ? Alors, ce qu'il en sort, ce qu'il nous avait dit le formateur de la marque, donc comment ils justifient les prix ? Ben justement, c'est qu'ils utilisent des packagings hyper simples. En fait, quasiment pour toute la gamme, mais vraiment toute la gamme, les packagings sont les mêmes. C'est tous des flacons transparents. Des fois, il y a juste du verre opaque, comme par exemple les vitamines C qu'on ne peut pas mettre à la lumière. Il faut les mettre à l'abri de la chaleur, etc. Mais sinon, tous, donc déjà standardisation, donc qui dit standardisation, dit coût à la baisse. Diminution des coûts, c'est certain. C'est ça. Exactement pareil pour l'emballage cartonné qui recouvre le produit. Standardisation. Il y a juste le texte qui change. Donc là, pareil. Très, très peu de communication. Très, très peu de communication. Eux, ils ont... Oui, ils n'ont pas des géris. Ils n'ont pas des géris. Ils n'ont pas de choses comme ça. C'est vrai que ça peut être hyper inspirant pour nos porteurs de projets de se dire, tiens, peut-être que si je faisais une standardisation de mes packagings, du coup, j'économiserais. Donc, ça serait plus simple pour moi pour me lancer. Et puis, pareil, au niveau de la communication, pas forcément tout de suite viser les gros partenariats avec des égéries ou des influenceurs et tout, mais essayer de se démarquer autrement justement en tirant les coups vers le bas. C'est ça. Et en fait, eux, ils ont vraiment bâti leur réputation sur le bouche-à-oreille. Mais il faut quand même souligner un point, c'est que la marque The Ordinary est quand même portée par le groupe NYOD. Le groupe NYOD, je vais vous expliquer après en revenant sur la communication, mais le groupe NYOD, voilà, c'est un groupe quand même où il y a pas mal de marques et en fait, ils uniformisent tout à la même échelle. Donc en fait, quand ils parlent de The Ordinary, ils parlent aussi de The Chemistry, ils parlent aussi de NYOD, en fait. Ils ont vraiment cet esprit de groupe et en fait, c'est encore comme une standardisation. Ne serait-ce que par rapport au merch, au merchandising, au Galère Lafayette, où est-ce que NYOD est implanté ? collé à The Ordinary. Donc tout ça fait que aussi par rapport au coût, quand on a un tel groupe qui supporte la marque, c'est faisable. Et est-ce que j'avais un truc à rajouter sur le packaging ? J'ai dit ça, j'ai dit ça. Ah oui, il y a un truc aussi important qu'on a oublié de notifier concernant notamment par rapport au consommateur, le gage de qualité. Comme l'a dit Jessica dans son précédent live, sur le produit, il y a écrit l'ingrédient et la concentration. Basta. Il n'y a pas de nom incompréhensible, non. Voilà, c'est direct, on va direct à la cible, le nom et la concentration du produit. Donc ça aussi, c'est un gage de qualité et entre guillemets, ça montre que la marque aussi est transparente puisque en gros, c'est le nom, c'est le produit. C'est ça. Donc en fait, une bonne pratique dont on peut s'inspirer quand on regarde, quand on décrypte cette marque, c'est la transparence et c'est comment on construit une marque transparente et comment ça se concrétise très concrètement. Donc par exemple, sur le fait d'afficher sur le produit l'ingrédient et la concentration, on ne peut pas faire plus transparent que ça et ça peut paraître un petit peu basique mais en réalité, si vous comparez avec le marché historique des soins, c'est très novateur. Si on pense à d'autres marques historiques, ça ne se passait pas comme ça jusqu'à il y a peu. C'est ça. Tout à fait. Avant, c'est vrai qu'on était plus dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était vraiment dans un mood de séduction du consommateur par la marque et pas par le produit. En fait, souvent les clients étaient attachés à la marque, à l'histoire de la marque, on essayait de les toucher par l'émotion. À l'univers. Voilà, c'est ça. Par l'univers. Mais ça aussi, c'est important en fait. C'est un positionnement à prendre. C'est un choix. Parce qu'on peut très bien avoir un super univers de marque avec un storytelling, un ADN, etc. fort et jouer dans l'émotionnel et être aussi une marque qui est transparente, honnête, intègre. Mais eux, ils ont fait le choix vraiment de se positionner que sur leurs produits et que sur la composition et les actifs. Donc, c'est un choix à faire. Et du coup, pour revenir sur la communication, donc oui, par rapport au prix, comme tu l'as dit, il n'y a pas du tout de dégérie. Le budget marketing, du coup, est hyper moindre. Ils ont bâti leur reposition sur le bouche à oreille. Tout à l'heure, je suis partie juste voir les hashtags concernant The Ordinary. Donc, The Ordinary Skincare, 210 millions de publications. The Ordinary, 370 millions. The Ordinary Peeling Solution, donc ça, c'est un de leurs best-sellers, c'est un peeling, 5,6 millions. Le groupe, non, The Ordinary, ils ont 80 cas sur Instagram. J'étais sur leur site. Ouais, vas-y. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai découvert ? Follow us on Dessiem. Suivez-nous sur la page du groupe. Ils n'ont rien d'autre comme publication. Et en fait, quand tu vas sur l'Instagram de Dessiem, qu'ils ont 1 million d'abonnés, tu vois toutes les marques, etc., mais tu vois surtout The Ordinary parce que c'est la marque porteuse du groupe. Et donc là, en fait, on assiste, comme j'ai dit tout à l'heure, à une centralisation de communication de toutes leurs marques via leur groupe. D'accord. Donc, ça permet forcément également de baisser les coûts. Ça fait des vases communiquants parce que du coup, les gens qui s'intéressent à The Ordinary, donc ils vont venir sur l'Instagram, ils vont être redirigés vers l'Instagram du groupe. Ils arrivent sur l'Instagram du groupe et là, ils retrouvent leurs marques favorites, mais en même temps, ils découvrent les autres marques du groupe. Donc, c'est hyper ingénieux. Alors, justement, par rapport au hashtag, est-ce qu'ils ont justement autant de hashtags parce qu'ils ont utilisé la technique des marques digitales natives qui est de donner en fait des produits à des influenceurs en leur disant, voilà, en contrepartie, ce qu'on vous demande, c'est de produire un contenu, donc de publier une photo ou une vidéo avec le hashtag en question. Est-ce qu'eux aussi, ils ont adopté cette stratégie de masse d'influence comme ça ? Ben, le truc, c'est que par rapport à leur distribution, ils sont majoritairement, mais majoritairement présents sur Internet. Après, moi, de ce que j'ai vu, j'ai vu énormément, énormément d'influenceuses partager cette marque, même sur les forums, sur les bottites, etc. Mais après, est-ce que c'est une volonté de l'influenceuse ou est-ce que c'est la marque qui a fait un partenariat avec ? Je ne sais pas. Là, je ne saurais pas te dire. D'accord. Parce que c'est vrai que des fois, les influenceuses, c'est un coup de cœur, tu vois, qu'elles ont pour la marque et j'ai vu souvent mon avis sur The Ordinary. Après, bon ben, je m'en doute qu'il y a eu sûrement des partenariats, c'est obligé. Mais après, est-ce qu'ils ont utilisé ça en masse ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que peut-être que ce n'est pas dans leur ADN, tu vois, forcément, comme ils n'ont pas dégéri, ils se focusent sur le produit. Est-ce qu'ils vont faire appel à énormément d'influenceuses pour promouvoir leur marque ? Je ne pourrais pas te dire. À creuser. À creuser pour la prochaine fois. Yes. Et donc, oui, ils sont majoritairement présents sur Internet. Au début, c'était juste dispo en Grande-Bretagne et le fait qu'ils n'ont pas trop de coût, c'est parce qu'ils n'ont aucune boutique en nom propre, déjà, et ils ont très peu de distribution en boutique, en distributeur. Par exemple, en France, au début, vous pouviez les trouver seulement en Galerata avec Champs-Elysées pendant un moment et maintenant, ils ont été référencés chez Nocibé. Et je me souviens, à une époque, le seul moyen de les avoir, c'était sur Asos. Oui. Et c'était toujours en rupture. Ils n'étaient pas encore implantés en France et c'était seulement sur Asos et c'était toujours en rupture. Et je pense que ça aussi, comment dire, ça a créé vraiment cet attachement des consommateurs. Tout le monde parlait de cette marque et les influenceuses beauté disaient le seul moyen de l'avoir, moi, j'ai réussi à l'avoir sur Asos et tout, mais le seul moyen de l'avoir, c'est comme ça et dépêchez-vous parce qu'il n'y en a jamais. Du coup, les gens se ruaient dessus. C'était assez dingue, en fait. Oui. Eh bien, ça, c'est aussi le fait de ne pas de sous-produire parce que ça a quand même du succès. Donc, les gens achètent, il y a de la production. Mais le fait qu'un produit soit tout le temps comme ça, en rupture, en fait, ça leur amène le succès sans qu'il n'ait besoin de rien faire. quand un produit est en rupture qu'on veut l'acheter et qu'on veut l'acheter et qu'on se dit mais s'il est en rupture, ça veut dire que ce produit est bon. Ça veut dire qu'on se fie aussi aux avis des autres. Et le fait qu'à chaque fois, les gens n'arrivent pas à l'avoir, ça leur donne envie d'avoir et c'est pareil. Voilà, ça crée l'engouement comme dit l'âme. C'est le bouche à oreille, c'est en effet boule de neige. Oui. C'est une technique, c'est une technique. Il y a des gens qui font ça quand ils se lancent, ils lancent un produit avec des petits stocks qui se retrouvent rapidement en rupture de stock et du coup après ils disent c'est en rupture et là tout le monde se dit oh my god c'est en rupture il faut absolument que je ne le le pas alors qu'en fait c'est une technique. On aime bien vous révéler les dessous de l'entrepreneuriat et du marketing. C'est une technique, c'est une distribution sélective. C'est de se dire je vais mettre tel stock sur tel canal il n'y en aura pas un plus et du coup après ça va créer de la frustration et n'oubliez pas qu'un business qui marche c'est un business qui répond qui soulage une frustration donc comment dire si vous arrivez en plus à créer cette frustration donc à la moduler vous faites tourner le curseur vous montez la frustration au max et que derrière vous apportez la solution ben là en fait vous êtes en cycle autonome et vous êtes tout bénef et ça c'est vrai que c'est un petit peu les dessous du marketing. C'est ça et puis après il y a plein de techniques après ils annoncent le retour au stock donc là tout le monde est là à attendre que ça revienne et puis après en deux jours bam c'est en rupture de stock donc c'est une technique c'est une technique en tout cas je pense qu'ils l'ont adopté parce qu'à mon avis ils avaient quand même les moyens de produire comme ils sont surtout par le groupe et étant donné et étant donné qu'ils n'avaient pas de com etc ben ça c'est un moyen de com en fait tout simplement un moyen de com gratuit c'est une marque qui a su se rendre virale tout à fait ben écoute concernant leur succès j'ai pas autre chose à rajouter mais après j'ai quelques contre-arguments on va dire par rapport à As Ordinary je sais pas si t'as autre chose à rajouter ah non moi comment dire je continue avec toi je te suis bon ben la marque c'est vrai que c'est comme on l'a dit c'est une super marque etc mais il y a quand même des limites qu'on peut définir ensemble ben déjà comme on l'a dit tout à l'heure la complexité des produits ne serait-ce que dans le nom ne serait-ce que dans les formules les ingrédients comme je l'ai dit si on n'a pas un minimum de connaissances pour choisir son produit ou sa routine de soins ben déjà ça peut être compliqué mais surtout ça peut être dangereux on va en parler tout de suite là c'est vraiment une question d'éducation de la clientèle en Europe les produits ils sont rarement autant concentrés et du coup les Européens ils se rendent pas compte des fois de ce qu'ils achètent et ils le prennent ils le mettent sans précaution franchement honnêtement là dans le chat vous pouvez nous le dire qui lit la notice d'un produit cosmétique avant de le mettre une crème un sérum toi tu vois moi je l'ai tous les modes d'emploi il y a la team mode d'emploi il y a la team sans mode d'emploi moi je suis la team mode d'emploi mais avec tout je suis comme ça mais c'est vrai que je suppose que dites nous un petit peu dans le chat si vous êtes la team mode d'emploi ou la team voilà je me mets ma crème et on verra bien ce qui se passe donc déjà c'est une question d'éducation de la clientèle en plus si je dis pas de bêtises j'ai un doute peut-être que depuis le temps ils ont réformé ça mais avant sur leur site t'as tout un manuel d'utilisation avec toute leur gamme mais c'est en anglais c'était en anglais donc je sais pas s'ils ont mis en français mais j'ai un gros gros doute parce qu'hier j'étais sur le site et j'ai pas trop trouvé en français donc déjà si t'es pas bilingue bon bah en plus avec les noms hyper compliqués bon courage pour faire ta routine skincare tout seul déjà comme je l'ai dit donc certains produits peuvent être dangereux parce qu'ils sont hautement concentrés donc pour les peaux sensibles ça peut être hyper irritant ça peut aller aux allergies ça peut aller aux brûlures il y a des temps de pause à respecter pour certains voilà par rapport à la concentration il faut faire un test il y a écrit sur le packaging il faut faire un test 48 heures avant sur le creux du poignet attendre ne pas aller au soleil vérifier si tout se passe bien voilà c'est quand même assez complexe c'est pas quelque chose qu'on fait au hasard du coup en fait ils ont ciblé quand même une cliente très éduquée au niveau de au niveau de la beauté au niveau des cosmétiques ils ont peut-être ciblé les personnes qui font souvent des soins en cabinet ou bien chez les dermatos qui sont très au fait de tous les éléments dermatologiques je pense que c'est voulu bah en fait ils ont joué sur la vague à la base eux leur cible c'est vraiment les skin care addicts tu vois c'est vraiment les gens qui sont passionnés de soins qui savent de quoi ils parlent etc mais avec les tendances on assiste justement à une démocratisation à une démocratisation de ce genre de produit et là leur clientèle principale alors c'est les skin care addicts mais maintenant leur clientèle vient de toutes parts donc même des novices utilisent The Ordinary bon je pense qu'ils vont en boutique se faire conseiller en espérant qu'ils tombent sur une bonne vendeuse mais je pense qu'un novice qui va sur le site de The Ordinary il ne va jamais construire sa routine tout seul ou alors il va se tromper sur les certains ou alors il va justement aller voir les vidéos des influenceuses et il va se baser dessus tout à fait tout à fait après attention aussi à ça parce qu'on n'a pas tous le même type de peau et si tu as une influenceuse par exemple le peeling le HA AHA solution il est dosé à 30% donc c'est des acides de fruits et d'autres acides donc le peeling ça va permettre vraiment de faire un pour vous expliquer en plus simple un méga gommage en fait ça élimine toutes les cellules mortes de la peau donc ça va venir lisser votre peau ça va désincruster les pores ça va donner de l'éclat mais c'est très fort c'est très très fort donc ce peeling il y a beaucoup de gens qui le recommandent qui disent qu'il est génial etc mais si quelqu'un a une peau sèche ou limite même des fois déshydraté ça peut être faire l'effet inverse donc voilà et puis également tu as des produits qui ont une utilisation quand même réglementée par rapport au temps de pose etc oui mais je prends un exemple la vitamine C quand on met de la vitamine C on est obligé de mettre un SPF une protection solaire 50 minimum par rapport à la composition on ne peut pas se permettre d'aller au soleil sans sunscreen et je dirais même plus pour The Ordinary mettez une protection solaire avec n'importe quel type de soin étant donné que les actifs sont hyper concentrés le soleil et les actifs c'est vraiment pas quelque chose de compatible et même en hiver bon là je fais un petit peu ma personal stylist skin care mais vraiment même en hiver même en ville vous avez les UV qui passent à travers les nuages même s'il n'y a pas de soleil même si vous ne sentez pas le soleil il faut toujours protéger sa peau quand vous mettez de tels produits donc ça veut dire encore une fois je me replace toujours du côté entrepreneur ça veut dire que si demain je lance une marque de cosmétique il faut que je pense justement à tout ça à l'utilisation que mes clients vont faire et comment je vais éduquer le client ça c'est quelque chose dont je parle souvent avec les trainees les porteurs de projets qu'on accompagne il y a des projets des entreprises dans lesquelles il faut inclure une part d'éducation du client donc ça peut passer comme tu l'as dit par des guides par des modes d'emploi mais ça c'est très basique aujourd'hui on peut imaginer des choses beaucoup plus interactives et du coup ça peut aussi vous démarquer d'avoir non seulement des produits mais aussi tout un aspect éducatif autour du produit et on est toujours dans l'empowerment du client du consommateur donc il vient chez vous il achète vos produits mais en plus il apprend des choses dans le domaine de cosmétique plus précisément il va apprendre elle la plupart du temps la cliente va apprendre à prendre soin de sa peau et ça crée un attachement justement à une époque où les gens ne sont pas fidèles aux marques on l'a vu la dernière fois tous les stats le disent notre génération n'est pas fidèle aux marques mais si vous éduquez ce client il y a plus fort à parier qui va vous être un petit peu plus fidèle que s'il a juste acheté un produit chez vous il l'a essayé et basta c'est ça et puis aussi comme tu dis l'éducation ça peut être un moyen de communication un moyen de sujet tu vois un post Instagram une vidéo ça vous fait un post Instagram ça vous donne de la visibilité mais en même temps c'est à double jeu vous éduquez votre client ouais complètement complètement on peut imaginer beaucoup de choses comme ça enfin moi là comme ça tu vois ça me donne plein d'idées je me dis c'est quelqu'un qui voudrait se lancer dans la cosmétique s'il partait comme ça sur un programme d'éducation de ses clients en parallèle de ses produits on pourrait imaginer plein de choses on pourrait imaginer une zone membre accessible pour quelques euros par mois sous forme d'abonnement avec des événements en ligne ou des événements en physique plein 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 de choses qui seraient vraiment dédiées comme ça à éduquer une communauté sur le skin care et en plus cette génération ne demande que ça moi j'ai l'impression que comme tu l'as dit les gens sont en recherche d'efficacité mais en même temps ils se recherchent un petit peu d'indépendance c'est à dire quand ils achètent des cosmétiques ils veulent quelque chose d'efficace mais ils veulent avoir un petit peu la maîtrise et on a vu c'est ce que leur a donné The Ordinary c'est vraiment la maîtrise de je compose ma formule sur mesure donc si on revient à mon exemple fictif vous êtes là vous éduquez les clients et en même temps vous leur donnez vraiment les capacités pour faire leur choix et pour faire leur routine et leur layering et tout vous avez du coup un produit qui se démarre complètement de ce qui existe déjà oui il y a bonheur éphémère qui me dit tu as des bonnes idées moi en fait j'ai tout le temps plein d'idées mais comme je dis toujours les idées on peut partager les idées c'est pas difficile mais il faut les mettre en application il faut passer à l'action aujourd'hui on a combien de trainees je sais pas on a plusieurs dizaines de trainees qui portent des projets cosmétiques moi ce que je suis pressée de voir c'est ceux qui vont concrétiser ces projets là ceux qui vont passer à l'action et qui vont se démarquer par des bonnes pratiques comme ça des bonnes des petites idées mais qu'on met en application et qu'on concrétise et c'est pour ça qu'on fait un live comme celui-ci c'est vraiment pour vous donner de la matière de la matière à réfléchir à cogiter à vous dire ok The Ordinary ils ont fait ça ils ont cartonné qu'est-ce que moi à mon échelle je peux reprendre je peux m'approprier pour moi aussi cartonner c'est ça et ça marche vraiment quand t'as parlé de ça ça m'a rappelé quelque chose donc quand j'étais au galère Lafayette The Ordinary avait organisé justement une masterclass sur rendez-vous donc avec un groupe de personnes limitées pour parler de la marque pour parler de l'utilisation des produits etc en fait une mini formation et bien sûr à la fin elle partait avec un petit autre bac de cadeaux etc mais on a été full en deux secondes vraiment je crois que c'était 20 ou 25 personnes en deux secondes la masterclass était full vraiment il n'y avait plus de place et ça intéresse ça intéresse les gens parce que quand vous les éduquez aussi vous vous intéressez à eux et n'oubliez pas que le client adore qu'on s'intéresse à lui c'est le plus important je crois les marques qui savent s'intéresser à leurs clients qui savent les écouter font derrière des bons produits font derrière du bon marketing et font monte derrière des bons business qu'on soit petit ou qu'on soit grand yes tout à fait du coup je pense que j'ai tout dit sur ça bon après également voilà il y a d'autres spécificités mais on ne va pas rentrer dans les détails comme quoi certains sérums ne peuvent pas se superposer tout ce qui est rétinol c'est déjà hyper concentré plus les acides si vous les superposez voilà ça va vous brûler ou ça va faire des allergies donc il y a plein de petites spécificités comme ça où vraiment comme on en parlait depuis tout à l'heure ça revient à de l'éducation donc tu vois finalement c'est une marque compliquée mais qui a quand même cartonné et je pense que c'est vraiment le critère qui a fait qu'elle cartonne c'est l'efficacité c'est-à-dire que même si elle est compliquée elle est efficace et quand vous avez un bon produit un produit efficace du coup c'est le produit qui parle à la fin c'est ça et après concernant l'efficacité justement je peux rebondir sur ça par rapport aux limites j'ai déjà vu certaines critiques ou même moi j'en ai constaté j'ai pu constater par rapport à l'efficacité sur le long terme j'ai l'impression et certains ont eu l'impression que ça ne fonctionne pas à long terme par exemple l'acide hyaluronique au début sur moi il marchait très bien alors après est-ce que c'est par rapport à la peau qui s'habitue normalement la peau ne s'habitue pas c'est bien de changer mais à long terme ça ne serait pas si top que ça et surtout par rapport aux formules il y a eu quand même certaines revendications pour dire qu'en fait les formules n'étaient pas si clean que ça notamment parce que certains produits contiennent des silicones après ils vont te répondre que c'est des bons silicones et qu'en fait tu as besoin de silicones des fois pour stabiliser une formule en fait donc ça ça va être la réponse de la marque à tous les coups oui c'est la réponse classique voilà et certains produits contiennent des perturbateurs endocriniens après à quel pourcentage je ne peux pas vous le dire est-ce que c'est faible est-ce que c'est haut je ne sais pas donc on peut revenir quand même sur cette politique de prix qui s'explique aussi peut-être par certaines filouteries un petit peu par-dessous la jolie communication minimaliste il y a peut-être quand même des considérations purement industrielles comme tu as dit qui permettent de baisser les coûts parce que tirer autant les coûts vers le bas c'est vrai que ça pose quand même question c'est vrai qu'un prix haut n'est pas forcément gage de qualité mais quand tu vois un prix trop bas tu te questionnes aussi en tant que consommateur bon cependant ça n'a pas empêché les ordinaries de devenir une marque hyper plébiscité c'est ça bah écoute moi on m'a beaucoup posé la question mais pourquoi c'est aussi peu cher moi j'ai donné les arguments que je viens de vous donner que All The Ordinary m'a donné et ça fonctionne en fait d'accord ah ok ah oui bah oui bah attends un client va jamais te dire non mais faites-moi payer plus cher s'il vous plaît entre deux produits non et après après par rapport aux formules sinon je sais que les huiles elles sont toutes ok là par contre les huiles c'est vraiment 100% naturel et il me semble justement que certaines huiles sont un peu plus chères qu'en fait certains produits bon bah des fois c'est des huiles quand même de qualité après c'est à froid etc il y a des huiles qui sont pas la matière première quoi ça a un coût quand même donc là peut-être que en effet on peut se poser des questions par rapport au prix et par rapport aux formules s'ils nous cachent pas des petites choses mais en tout cas s'ils les cachent c'est très bien caché bah après business is business je pense que tu sais aussi le fait d'avoir une très large gamme ça te permet de répartir les coûts sur les autres produits c'est à dire que tu peux avoir un produit qui va te coûter un certain prix et tu vas faire une toute petite marge dessus c'est le principe des produits d'appel tu vas faire une toute petite marge dessus et t'as d'autres produits sur lesquels tu vas faire une grosse marge et le tout avec tes prévisions de vente en fonction des demandes et tout ça va te permettre d'avoir de lisser comme ça ta marge pour te dire bon bah voilà en moyenne je vais avoir une marge de temps et je pense que c'est ça c'est le le béaba de beaucoup 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 d'entreprises de fonctionner comme ça dans les cosmétiques qui est ailleurs yes yes alors comment ont-ils fait pour que leurs produits soient gages de qualité malgré les prix bas alors du coup comme on l'a dit tout à l'heure comment ils ont fait bah déjà ils mettent en avant l'actif ils le mettent partout sur le packaging sur le produit donc ça c'est un gage de qualité et également par rapport à leur positionnement qui est un positionnement à la limite en fait du monde pharmaceutique donc en fait c'est mental pour les consommateurs c'est un gage de qualité et aussi ils ont construit leur réputation sur le bouche à oreille parce que malgré leurs produits bas leurs produits sont quand même efficaces ils ont peut-être des best-sellers aussi sur lesquels ils misent beaucoup ouais ils ont des best-sellers ils ont l'acide hyaluronique best-seller ils ont le peeling 30% ils ont l'acide glycolique ils ont le néacinamide plus zinc ils ont tout ce qui est à base de vitamine C ils ont énormément de best-sellers en fait limite là-bas tout est best-sellers il y a des trucs qui sont plus ou moins non mais vraiment il y a beaucoup le contour des yeux caféine c'est un best-seller le sérum Buffett c'est un anti-âge c'est un best-seller tu vois ils ont beaucoup de produits en fait dans chaque catégorie si tu veux d'ingrédients ils ont un best-seller c'est vraiment le produit de référence que tout le monde achète donc après forcément quand tu as autant de best-sellers dans une marque c'est aussi pour le consommateur quand il entend parler de The Ordinary c'est pas seulement d'un produit quand il entend parler de 1, 2, 3, 4 forcément ça fait écho chez lui c'est clair c'est clair bah écoute s'il y a des questions si vous avez des questions sur la marque ou bien sur le marketing cosmétique de manière générale n'hésitez pas à les poser dans le chat il nous reste quelques minutes avant la fin de ce live pour qu'on puisse voir ensemble donc comment dire qu'est-ce qu'on doit finalement retenir de la marque The Ordinary et comment on peut s'en inspirer si on veut lancer sa propre marque de cosmétiques alors comment s'en inspirer bah déjà comme je dis tout le temps le positionnement l'ADN de votre marque c'est hyper important c'est ce que les gens vont voir en premier avant même de tester vos produits avant même de les connaître l'image qu'ils ont de vous comment vous souhaitez être perçu par les clients c'est hyper important donc déjà avoir un positionnement qui est cohérent et envoyer un message et un engagement fort là c'est ce qu'ils ont fait ils ont carrément pris partie et tout est cohérent de A à Z après bah si vous voulez vous inspirer de The Ordinary misez sur l'efficacité de votre produit vous n'êtes pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour un packaging pour un visuel ou pour une formule eux ils se sont basés sur des formules simples des produits simples des packagings simples en fait ils se sont demandé de quoi le client a besoin si vous répondez à cette question et que votre produit est efficace et répond efficacement à une frustration client vous avez gagné en majorité et en plus on l'a vu excuse moi mais parce que c'est super important ce que tu dis on l'a vu la dernière fois dans les tendances 2020 que le produit de cosmétique qui reste le plus vendu ça reste la crème hydratante donc aujourd'hui le besoin d'hydratation des consommateurs n'est pas comblé donc aujourd'hui si vous lancez une crème hydratante efficace vous avez encore de la place sur le marché donc on peut très bien imaginer une petite marque qui voudrait se lancer donc qui n'aurait pas les gros moyens de The Ordinary mais qui voudrait se lancer qui commencerait par une crème hydratante avec une formule très simple à base d'actifs avec quelques ingrédients hyper lisibles hyper compréhensibles un packaging minimaliste et qui se lancerait donc vraiment avec ce produit phare de la crème hydratante qui pousserait ce produit jusqu'à se faire très bien connaître et ensuite pourrait développer une gamme ça c'est comment dire c'est un business model auquel les gens ne pensent pas parce qu'ils pensent toujours entreprise classique genre ça y est demain je vais devenir l'alter ego de l'encomme mes versions green beauty quand on est un petit entrepreneur on ne peut pas faire ça on doit réfléchir différemment mais on peut faire comme ça donc vraiment je tenais à rebondir là-dessus parce que ça c'est une stratégie qui est faisable qui est réalisable bien sûr bien sûr et outre tout ça voilà renseignez-vous sur votre marché faites de la veille étudiez les tendances étudiez vos concurrents à votre échelle comme l'a dit Emmanuel n'étudiez pas vous pouvez vous inspirer des grands mais vraiment regardez les petits concurrents qui sont à côté de vous surfez sur la tendance soyez pionnier en fait essayez d'anticiper les choses et tout ça en fait ça vient de vous vous devez faire des recherches vous devez vous renseigner vous devez regarder des vidéos vous devez lire des reportings des articles voilà parce qu'une fois que la tendance est passée ça ne sert à rien de se lancer la tendance va être en déclin et vous votre produit va être en lancement ça fera un flop parce que vous ne serez plus dans la tendance donc vraiment soyez des précurseurs renseignez-vous et ça c'est aussi un élément hyper important quand on est porteur de projet d'être expert dans son domaine c'est clair d'être vraiment au fait de ce qui se passe et de connaître un petit peu son marché connaître au moins 2-3 chiffres clés et d'ailleurs tu vois il y a une question de Samia qui nous demande comment trouver un laboratoire cosmétique déjà j'ai envie de te dire Google est ton ami mais en plus de ça justement si tu te tiens au courant de ce que font tes concurrents que tu sais bien un petit peu creuser comment dire aller un petit peu regarder tout ce qui s'est écrit au sujet des concurrents ou des marques qui sont là un petit peu depuis plus longtemps que toi tu vas finir par trouver avec quel laboratoire il travaille c'est des informations en fait qu'en recoupant des informations à droite à gauche tu finiras par avoir les infos là et donc à partir de ce moment là tu peux trouver ton propre laboratoire cosmétique tout à fait après c'est vrai que voilà c'est quelque chose de laborieux mais bah en fait c'est une démarche pour tous les entrepreneurs il faut faire les choses souvent par vous même quand on est auto-entrepreneur malheureusement ou heureusement pour certains voilà il faut faire les démarches il faut pas que vous restiez sur vos lauriers à vous reposer il faut toujours être quête d'informations c'est ça qui fait la différence c'est ce que je disais tout à l'heure on peut tous avoir des bonnes idées mais c'est la personne qui va les mettre en application en fait qui va vraiment concrétiser le projet donc entre deux personnes qui cherchent un laboratoire cosmétique bah celle qui est là et qui attend et qui se dit bon bah j'attends que quelqu'un vienne me dire la bonne adresse du bon laboratoire bah bon chance et la personne qui va creuser qui va commencer à fouiner partout à retourner tout le net à aller dans des salons je sais pas s'il y a des salons dédiés aux cosmétiques mais dans les autres domaines bah voilà là c'est la pêche enfin c'est le jackpot dans les autres domaines en tout cas les salons c'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens donc je vois qu'il reste 30 secondes Johanna vraiment merci beaucoup c'est un plaisir d'avoir fait ce live avec toi en cet après-midi un petit mot de la fin Johanna à la liste des ordinaire mais faites attention à ce que vous prenez et j'espère pour vous que vous allez tomber sur une bonne vendeuse et inspirez-vous de leur stratégie oui inspirez-vous de leur stratégie surtout surtout n'hésitez pas bon bah alors à très vite à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada